Faire un tableau et résoudre. Tu as 50 ml de solution saline à 25%, c'est un mélange d'eau et de sel. Quel volume de solution saline à 10% dois-tu ajouter pour obtenir une solution à 15% ? Le tableau ici va constituer à écrire quel est le volume de solution dont on parle, quelle est la concentration de sel, le pourcentage de sel dans cette solution, et donc quelle en est la quantité totale de sel qui en ressort. Pour la première solution, on appelle ça la solution A, on a 50 ml de solution, elle est à 25% saline, 25%, et donc en quantité de sel, ça représente 50 ml fois 25%. Si c'est 25%, donc pour 50, ça sera la moitié, ça sera 12,5 g en l'occurrence, g de sel, je vais mettre ici g si vous voulez, si on a les volumes ici en ml, on aura la quantité de sel en g. On a ensuite une deuxième solution, donc on peut l'appeler la solution B ici, qui est une solution à 10%. Donc on en a une quantité X qu'on va ajouter à notre première solution, la concentration est de 10%, donc la quantité de sel qui sera ajoutée, ça sera 10% fois X, soit 0,1 X. Et enfin, on va avoir à l'arrivée une solution à 15%, donc la solution de finale, ça sera le volume de 50 ml de départ, plus les X ml qu'on aura ajoutés, sa concentration on la connaît, c'est 15%, ce qui signifie qu'on aura une quantité de sel équivalente à 15% fois le volume, donc 0,15 fois 50 plus X. Et cette quantité totale de sel, elle doit être aussi équivalente à la quantité de départ plus la quantité ajoutée. C'est-à-dire qu'ici, on a une égalité, on a 0,15 fois 50 plus X qui doit être égale à 12,5 plus 0,1 X. Donc ici, c'est aussi égal à 12,5 plus 0,1 X. Et c'est cette équation qui va nous permettre de déterminer le volume inconnu X, qui est la réponse du problème. Donc si on commence à travailler sur cette équation ici, et bien on va distribuer 0,15, 0,15 fois 50, donc fois 100, ça nous donnerait 15, donc fois 50, c'est la moitié, ça donne 7,5. Donc on a 7,5 plus 0,15 X est égal à 12,5 plus 0,1 X. On peut soustraire 7,5 de chaque côté. Je soustrais 7,5 à gauche et à droite, et j'obtiens 0,15 X est égal à 12,5 moins 7,5, ça fait 5, plus 0,1 X. Je peux maintenant soustraire 0,1 X. Je soustrais 0,1 X de chaque côté. Donc 0,1 c'est comme 0,10 X. Et j'obtiens de ce côté-ci, 0,15 moins 0,10, 0,05 X est égal à 5. Et si je divise maintenant par le coefficient, je divise par 0,05 de chaque côté, divisé par 0,05, c'est divisé par 1,20, donc c'est multiplié par 20, j'obtiens X est égal à 5 fois 20, 100. Donc c'est la réponse au problème. Si j'ajoute 100 ml, si tu ajoutes 100 ml d'une solution saline à 10% à la solution de départ de 50 ml à 25%, eh bien tu obtiendras ici 150 ml d'une solution à 15%, puisqu'on aura 12,5 plus 0,1 fois 100, ça fait 10. Et 12,5 plus 10, ça fait ici 22,5. 22,5 g de sel dans 150 ml, ça fera bien une solution à 15% de sel.